La ville d'Adrar dans le sud algérien, une porte entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Adrar est à 1500 kilomètres au sud de la capitale Alger et se trouve au cœur de la région du Touat dont l'origine du nom est étrange. On dit que l'histoire de son nom remonte à l'arrivée d'un prince africain qui est venu se soigner dans la région. Il était porteur d'une maladie qui s'appelait Touat. Cette région a été l'un des points de départ de la diffusion de l'islam à travers le continent africain. On y a trouvé des manuscrits vieux de 14 siècles. A partir d'ici, les manuscrits arabes se sont répandus en provenance d'Algérie, vers le Ghana, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie. Et puis, ils sont entrés au Nigeria par Katsina, et après Kano, et puis toutes les régions musulmanes du Nigeria. La région compte aussi de nombreux atouts pour attirer les touristes. Mais leur nombre est en baisse en Algérie, notamment depuis l'assassinat du français Hervé Gourdel par un groupe djihadiste en Kabylie, il y a presque un an. Merci. Merci. Merci.